A 1230 mètres d'altitude, le col du corbier et ses pâturages, et le voilà, le teintement de la discorde. C'est malheureusement ce petit teintement de sonnette qui pose problème au niveau du col. Il y a des résidents qui se plaignent quelque peu, qui sont largement minoritaires. Les cloches des brebis et des vaches de Sébastien Vitose, l'agriculteur alpagiste, feraient donc trop de bruit selon une douzaine de propriétaires de chalets. Ce n'est pas non plus le RER, l'avion qui se pose sur l'aéroport à côté de chez eux. Certes, ça fait un petit peu de bruit, mais elles ne sont pas là que pour treinter, pour embêter les résidents et les touristes. Elles sont également là pour faire une cohésion de troupeaux, et également pour les alpagistes de retrouver leurs animaux dans la montagne. Malgré quelques détracteurs qui m'ont dit que mes bêtes étaient quand même relativement parquées sur le col, j'ai quand même pas mal de bois et de forêt sur mes parcs, ce qui permet de les localiser plus facilement, plus rapidement. Et si j'en ai une qui s'égare légèrement, je peux retrouver les autres avec les sonnettes, et moi également, aller la récupérer et ramener parmi son troupeau. La pétition envoyée en mairie du Bio dénonce un vacarme insupportable. Le maire de la petite commune, Henri-Victor Tournier, n'en croit toujours pas ses oreilles. J'étais très surpris, très surpris, parce qu'en montagne, qu'on vient habiter en montagne, on s'attend à voir tout ce qui se passe en montagne, c'est-à-dire les alpages, on a les marmottes, on a les chamois, on a beaucoup de choses en montagne. Demain, je vais peut-être avoir une pétition pour les marmottes qui sifflent, enfin on verra bien. Selon la mairie, les signataires de cette pétition anti-cloche sont essentiellement des propriétaires de résidences secondaires, des Anglais, un Belge et un Lyonnais. Le maire du Bio a donc décidé de ne pas céder. Nous, on n'est pas là pour rentrer en conflit. Si les cloches sont trop grosses, on mettra des cloches un peu plus petites. Mais il n'y a pas question qu'on supprime les cloches. Il ne faut pas exagérer. Moi, je dis, ils sont venus, habitent au col du Courbi en connaissance de cause. C'est un col. Ils ne sont pas à la Concorde, nus autour de l'acte de Triomphe. Ils n'ont pas de voiture, à part la R32 qui passe à côté, qui fait d'ailleurs peut-être plus de bruit que les cloches. Il ne faut quand même pas exagérer. Moi, si je vais dans un pays, j'accepte les coutumes. Moi, quand je m'en vais au bord de la mer, je ne demande pas qu'on arrête le bruit des cigales et des cri-cri. Il ne faut quand même pas déconner. Il faut être sérieux. C'est notre tradition. Et je suis ravi aussi que Sébastien a eu le courage de venir faire sa ferme au col du Corbier, parce qu'on est quand même à 1200 mètres d'altitude, et avoir accepté de nettoyer nos alpages. Avant, c'était un coût entre 7000 et 8000 euros pour entretenir les alpages pour que l'hiver, on ait un joli manteau de neige. Oui, parce que c'est ça. Parce que ces animaux-là, ils ont une utilité aussi. Ah, bien sûr qu'ils ont une utilité écologique, parce qu'ils nous entretiennent sans bruit, sans pollution, nos alpages. Et l'hiver, on en profite des pistes de ski, qu'ils soient de randonnée, qu'ils soient nickels, qu'ils soient plates, qu'il n'y a pas de broussailles, qu'il n'y a rien du tout. Et ce dossier des cloches a été inscrit à l'ordre du prochain Conseil municipal du Bio, le 13 octobre. Le maire a d'ailleurs invité les signataires de la pétition à venir s'expliquer. L'affaire devrait donc faire encore un peu de bruit dans les lacets du col du Corbillet. Sous-titrage Société Radio-Canada L'affaire